bonjour à tous moi c'est manu de la chaîne devenir carreleur aujourd'hui on va s'attaquer aux joints de carrelage au mur donc là on a de la faïence là on a du gré cérame et là cette fois ci on va utiliser du joint blanc pour toutes les personnes qui nous découvrent j'avais déjà fait une vidéo il ya quelques temps sur les joints de carrelage au sol je vous invite vraiment à aller la voir ça vous apportera un maximum de connaissances en plus et puis après de revenir sur celle ci toute façon les deux vidéos elles sont reliées à chaque fois vous avez l'écran de fin vous pouvez revenir et switcher entre les deux ça permettra de répondre à d'autres interrogations que vous auriez pu avoir et puis comme ça quand je ferai des petits raccourcis vous comprendrez voilà la partie qu'on a jointé la salle de bain est pas terminée on va l'ajouter pour permettre la remise en service et là il y aura la douche par la suite la question qui revient souvent c'est est ce que j'utilise des croisillons au tonivelan pourquoi et surtout pourquoi j'utilise pas les croisillons au tonivelan à visser et ce avec la cale donc là le carrelage c'est du 25 par 40 on est sur du bord arrondi on n'est pas sur du bord rectifié donc je pose avec des croisillons standard il n'y a pas besoin de croisillons au tonivelan moi j'ai l'habitude hop je pose avec des petits croisillons comme ça de 2000 et par contre j'ai utilisé des cales au niveau de la frise pour vraiment qu'on soit parfaitement à fleur en général quand on fait un motif ou une frise dans une salle de bain ça attire les yeux tout de suite et on a envie de passer la main donc en général il vaut mieux que ça soit parfait à ce niveau là moi j'ai des cales de couleurs différentes j'en ai des bleus j'en ai des marrons parce qu'en fait ça dépend chez qui je me sert en fournisseur ils utilisent jamais la même marque j'ai une petite préférence pour les brides de chez ruby et j'aime bien aussi les cales remondi et les cales ruby souvent on me dit les cales comme ça avec les brides c'est bien mais il faut la pince alors la pince c'est pas obligatoire la pince elle est vendue avec mais je voulais vous montrer on peut très bien les mettre sans pince ça revient un peu la même chose qu'on fait quand on vient visser là vous la prenez et vous venez la serrer à la main au départ j'utilisais beaucoup la pince et puis en fait je me suis rendu compte que ça me faisait perdre du temps et que j'allais aussi vite de les serrer à la main donc voilà on peut vraiment utiliser les cales sans la pince c'est pas un souci la dernière chose moi qui m'a pas fait changer de système pour passer au système à vis c'est pour tout ce qui est dépose donc là une fois que les cales elles sont faites on va venir taper sur le bord comme ça pour les casser après vous voyez par terre en résidu j'ai que ça donc la cale elle hop je la remets dans mon saut de cale et la bride cassée je la jette et sur le système à visser il faut dévisser toutes les têtes pour après casser les fameuses brides pour moi je trouvais que c'était une trop grosse perte de temps alors après moi je suis jamais fermé au nouveau matériel j'en ai retesté il y a pas longtemps ils avaient fait une amélioration le fameux pas de vis qui tourne venait se clipper et en fait je me suis rendu compte qu'à la longue la fermeture elle prenait un peu de jeu et avec la colle c'était pas super évident donc voilà moi je préfère utiliser les croisillons tonivellant à cale après chacun son choix enlever les croisillons en faïence on peut utiliser une tonaille par contre on fait très attention sur les carreaux de faïence les graisseram eux ils sont assez résistants les carreaux de faïence sont assez fragiles donc quand vous venez enlever le croisillon ne venez pas frotter votre tonaille sur la faïence vous prenez bien le croisillon au bord vous le secouez un peu et vous l'enlevez ainsi de suite vous prenez en retrait vous secouez vous enlevez ne venez pas frotter la tenaille sur la faïence parce que ça risque de la rayer après pour les cales bah c'est simple je prends le maillet et il y a juste à taper comme ça pour enlever les cales quand les cales elles cassent mal ça peut arriver de temps en temps on prend le cutter on met un tout petit coup de cutter dans le joint hop vous voyez et après elle est partie en même temps ça permet de nettoyer les joints pareil quand vous utilisez le cutter en faïence soyez très délicat ne mettez pas les grands coups de cutter sur la faïence parce que vous risquez d'abîmer hop on secoue on enlève et puis après pour tout ce qui est cale on a juste à taper et ça part j'ai enlevé les croisillons j'ai enlevé toutes les cales j'ai quand on fait du joint blanc donc en général c'est en faïence ou c'est au mur il faut que votre carrelage soit le plus propre possible et vos joints bien dégarnis pour pas que ça tâche votre joint ou pas quand vous remplissiez vous ayez des débords de colle et que ça se voit après au séchage la salle de bain elle n'est pas terminée elle est en cours de réalisation là on va faire les joints blancs ça permettra de libérer l'espace baignoire pour qu'il puisse être utilisé mais autour de la fenêtre il y a un remplissage qui va être fait et après on va avoir tout un bandolet autour de la fenêtre et on aura une douche à l'italienne juste à côté on va passer à la préparation du joint moi j'aime bien cette marque pour faire des joints blancs la marque c'est Weber en joint blanc franchement ils sont pas mal parce que le joint se remplit bien il tire assez vite et il n'a pas de tendance à se creuser comme des toits pour faire les joints c'est toujours pareil on met une petite quantité d'eau au fond du seau il faut que les soient super propres surtout quand on fait du joint blanc les seaux super propres la truelle nickel les taloches à jointé c'est pareil si vous avez déjà fait des joints gris avec votre taloche à jointé pensez bien à la frotter et à nettoyer parfaitement quand vous allez passer votre taloche sur la faïence si elle n'est pas parfaitement propre ça va vous faire des traînées grises et ça va tacher vos joints moi ce que je vous conseille si vous avez des joints blancs et gris à faire commencez par le blanc finissez par le gris et si vous avez plusieurs joints à faire gris et blanc achetez deux taloches une pour le blanc une pour le gris ça sera beaucoup plus simple pareil pour les éponges essayez de prendre du matos qui soit le plus propre possible surtout quand on fait du joint blanc allez on prépare le joint je mets une quantité de poudre une petite quantité si c'est trop dur vous rajouter de l'eau si c'est trop liquide un peu de je vais vous montrer la densité du joint comme ça ça vous permettra à l'oeil d'avoir la bonne densité quand vous ferez vos joints au mur bien évidemment quand on fait des joints au mur faut pas qu'ils soient trop liquides parce que quand vous allez le passer sinon ça va dégueuler de partout donc voilà la densité qu'il faut à peu près au joint il va se tenir d'accord il va se tenir sur la taloche il va être un peu souple vous voyez mais il va quand même se tenir si vous le faites plus liquide vous allez vous embêter en jointe du carriage au mur que ce soit des faillances du gré sérame moi ce que je vous conseille c'est de commencer par le plafond vous commencez par remplir tout le plafond et vous allez faire du haut vers le bas et quand vous jointez vous faites bien des panneaux entiers du haut vers le bas comme ça quand vous allez nettoyer vous ne ressalissez pas ce que vous avez nettoyé vous verrez après quand on va nettoyer avec l'éponge on va avoir de l'eau qui va couler mais comme on commence par le haut et qu'on finit par le bas le haut restera toujours propre et quand on va reculer ça restera toujours propre alors si vous commencez par le bas vous finissez en haut vous commencez par nettoyer en bas et après vous remontez vous allez tout le temps salir le bas et puis c'est toujours pareil si vous commencez en bas à jointez vous finissez par le haut et après vous commencez à nettoyer en haut le joint aura pas fait assez sa prise dernière chose importante le joint blanc il a tendance à tirer beaucoup plus vite que du joint gris au sol surtout sur des faïences parce que le biscuit du carreau il va absorber très vite l'eau bon lui le gré cérale il va tirer beaucoup moins vite mais sur la faïence il va tirer très vite donc ce que je vous conseille c'est de pas jointez trop d'un seul coup là sur une salle de bain comme ça il y a environ 4m² et demi moi je vais la jointez en entière en une seule fois moi je vous conseille si vous êtes débutant de le faire en deux fois vous passez votre produit à joint sur la moitié vous nettoyez et après vous passez la moitié restante et vous nettoyez on attaque par le haut moi je mets mon joint vous voyez sur le bord de la taloche comme ça et je vais venir garnir le haut comme ceci vous voyez hop je viens garnir le haut je suis généreux hop là vous voyez tac et après vous pouvez faire comme ça aussi voilà on vient bien garnir le haut de partout on fait l'air descente et après on vient enlever l'excédent vous voyez hop on peut faire comme ça aussi voilà et ainsi de suite là je vais remettre du joint sur ma taloche et je refais la même opération hop voyez tac bon là on a l'électricien qui en a mis de partout donc en général essayer de passer sur la taloche vers l'eau ça évitera d'avoir du joint qui tombe par terre vous voyez hop comme ceci voilà hop toujours un peu en diagonale ça permet de pas trop creuser les joints voilà vous voyez là on sert bien nickel les endroits qui sont difficiles à atteindre vous pouvez en mettre sur votre doigt d'accord et le passer comme ceci ça évite d'en mettre de partout sur le matos des électriciens ou des plombiers etc vous pouvez faire comme ça quand votre joint il est comme ça c'est pareil vous reprenez votre truelle et vous le remettez en forme d'accord faites comme ça hop et vous le remettez au bord c'est beaucoup plus simple et après on fait l'angle qui reste à le bord je le joindre pas parce qu'après il va y avoir la faïence qui va revenir ça sert à rien hop moi je fais vraiment les parties qui vont rester nus voilà les fils d'électricien c'est pareil je lui remplis pas parce qu'en général les électriciens quand ils font leur raccord le joint il craque hop donc ça quand j'y remplis j'y remplis à l'acrylique on continue les joints comme je vous ai dit un duo vers le bas si vous avez des petits défauts à des endroits des petits surplus de colle grattez les tout de suite vous dégarnissez un peu le joint coup de cutter et après vous remplissez avec le joint alors le plafond je le remplis au joint en revanche tout l'espace que je vais avoir ici là entre la baignoire et le carreau ça je le joindre pas avec du joint blanc donc moi je fais juste la ligne droite qui redescend vous voyez je fais juste partie là comme ça hop là après ce qui a débordé je vais enlever au cutter et en fait la ligne qui a entre la baignoire et le carreau ça on y fera avec du joint silicone en général c'est le plombier qui fait si le plombier il l'a pas fait bon bah je le fais comme ça quand il y a des mouvements quand la baignoire se remplit et se vide ça évite que le joint il craque quand on fait des joints blancs on essaye de pas trop repasser 20 fois au même endroit parce qu'après ça fait des gros bourrelets en fait et après c'est embêtant à nettoyer donc là ça va il n'a pas trop tiré encore mais si on repasse trop de fois au même endroit après ça fait des gros bourrelets vous voyez après c'est embêtant qu'on va venir les façonner parce qu'il va falloir frotter comme des ânes donc on essaye de pas passer 20 fois au même endroit mais il faut quand même bien les remplir quand vous jointez vos faïences avec un joint blanc il n'est pas parfaitement blanc tout de suite mais après séchage il le sera donc du coup tracassez vous pas on va passer au nettoyage on va regarder comment savoir quand le joint blanc il a pris alors sur les glaissérins vous voyez on voit il a séché vous voyez on peut le toucher en fait il y a juste à toucher les carreaux du moment où c'est plus mouillé et que c'est sec vous voyez que ça fait une pellicule comme ça et que vous avez de la poudre qui est bien sèche sur les doigts c'est que le joint il a pris donc là on peut le nettoyer en faïence quand on a des petites surfaces il y a deux façons de nettoyer soit on peut utiliser juste une éponge avec un seau d'eau qu'on va venir rincer plusieurs fois soit on peut utiliser l'éponge à kit on va regarder les deux façons comme ça au moins vous choisirez la méthode qui vous va commencer du plafond l'éponge hop on la prend on nettoie bien le haut du plafond d'accord toujours ça soit bien propre et là on fait la première étape on vient façonner donc on vient passer en diagonale on vient faire des petits cercles et on vient passer de partout et on vient façonner le joint lui donner une jolie forme vous voyez hop on fait ça de partout là à cette étape il n'y a pas besoin de vous rincer trop l'éponge on vient façonner une petite partie et après on viendra la rincer on a bien façonné et bien on rince son éponge et on vient passer en diagonale une seule fois et après on rince l'éponge et on recommence l'opération ainsi de suite pour laisser le moins de l'étance possible vous voyez comme ça hop là et on rince on prend et on passe et on rince plus vous allez rincer moins il y aura de l'étance par contre bien évidemment vous rincez que la partie que vous avez façonné et ainsi de suite voilà toujours bien en diagonale alors moi l'éponge j'ai deux côtés je pourrais utiliser les deux côtés mais moi je prends des grosses éponges et je les coupe en deux en fait donc l'autre côté il est un petit peu biscornu donc je prends toujours le côté bien plat prenez des éponges en bon état d'ailleurs pour faire les joints pour pas que ça vous les creuse voilà une fois que c'est façonné nettoyé on laisse sécher normalement devrait quasiment plus avoir de l'étance mais en général avec les joints blancs surtout quand on y fait à l'éponge on a tendance à en laisser mais je vous montrerai après comment on fait pour l'enlever et vous voyez moi je coupe mes éponges en deux en fait parce que vous voyez le nombre de fois qu'on met l'éponge dans le seau pour rincer quand vous avez des grosses éponges il faut y faire avec les deux mains et on se fatigue les mains là ça me permet d'y faire avec une seule main et comme ça je gagne du temps et je me fatigue moins une fois que j'ai fini nettoyé je prends mon cutter et délicatement je viens dégarnir l'espace qu'on a entre le carreau et la baignoire vous voyez comme ça là je fais pareil je viens bien dégarnir pour qu'il y ait assez de place pour accueillir le joint silicone je vous montre avec l'éponge à kit c'est pareil que pour l'éponge on commence par le plafond l'avantage de l'éponge à kit c'est que ça va plus vite en fait vous nettoyez des plus grandes surfaces et ça nettoie beaucoup mieux enfin moi c'est ce que je trouve on commence par venir façonner comme tout à l'heure on façonne bien de partout voilà avec l'éponge à kit c'est un peu plus sportif mais ça va plus vite pour les bords on vient bien enlever les excédents de joint puisque après par la suite on va avoir des baguettes LED que l'électricien va mettre donc on va pas lui laisser du joint qui déborde l'éponge à main elle peut être pratique aussi pour faire les angles vous voyez quand il faut bien faire les angles l'éponge à main elle peut être pratique pour bien faire l'angle bien droit ça c'est important pareil vous voyez là pour le champ après là on va avoir une cloison donc là je nettoie bien les excédents pour que ça soit bien net qu'on ait vraiment pas de résidu qui reste après une fois qu'on a façonné bah c'est pareil on passe l'éponge on vient rincer toujours dans le même sens un peu en diagonale et une fois qu'on a relevé on la rince et on recommence ainsi de suite pour laisser le moins de laitance possible quand vous utilisez l'éponge à kit avec le kit à joint ne mettez pas le kit à joint dans la baignoire vous risqueriez d'abîmer la baignoire avec les roulettes je vous avoue que pour des petites surfaces comme ça je préfère utiliser l'éponge je trouve que c'est moins fatigant et on est plus près de ce qu'on fait après chacun a son choix ça sera à vous de voir ce que vous préférez en général j'enlève les protections de la baignoire avant de faire les joints comme ça ça me permet de tout checker la baignoire et de la nettoyer en même temps une fois que j'ai fini les joints une fois que c'est tout façonné et que ça a séché s'il reste encore un peu de laitance vous prenez un chiffon sec et vous venez le passer comme ça délicatement pour enlever la dernière petite peau qui pourrait rester dessus pour enlever la dernière petite laitance pour que les carreaux ils ressortent nickel en général bah ça vous met un peu de blanc sur le chiffon vous sortez dehors vous le secouez et vous repassez comme ça un léger coup de partout pour enlever la dernière petite laitance qui peut rester et pour faire briller vos faïences après vous laissez sécher 24 heures et au bout de 24 heures vous pouvez venir avec un produit ménager léger remettre un coup de partout et ça sera parfait voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aidera demain à faire vos joints blancs le mieux possible et qu'il vous arrive pas de pépins je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai fait sur les joints de carrelage au sol ça vous apportera un complément de connaissance n'hésitez pas à bombarder du pouce like à partager à toutes les personnes qui se lancent dans un chantier de carrelage moi je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo merci 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 merci